Salut à tous, vous connaissez ma passion pour l'équipe de France et la coupe du monde alors je ne résiste pas au plaisir de vous faire une petite vidéo après la liste des 18 joueurs retenus pour disputer les trials. Des trials pas simples à organiser dans un calendrier bouchonné avec du décalage horaire entre l'Europe et les hainnais et puis surtout dans un délai assez court puisque la date limite pour remettre à Blizzard une liste de 12 joueurs parmi lesquels sera choisi le top 7 qui défendra ensuite les couleurs de la France à la Blizzcon et bien cette date limite est le 25 juillet. Après les forfaits officiels d'Onko et Niko qui s'en sont expliqués dans les dernières vidéos que je leur ai consacré, Vras, le nouveau head coach du 6 a donc dégagé une première liste de 18 joueurs, 6 tanks, 7 DPS et 5 supports, 18 joueurs dont 5 en Overwatch League Benbest, Poco, AKM, Sun et Hipp, 11 en Contenders Europe, Shubs, Superplook, Krox, Tech36, Tsunna, Leaf, Kegazi, Asking, Lilbo, Askoft et FdGod, 1 en Contenders NA, Hardust et un dernier, Idan, toujours à la recherche d'une équipe comme joueur. Alors quoi dire sur cette liste des 18 ? Bon bah sincèrement rien à redire et encore moins matière à polémique, la liste est suffisamment large pour y faire son marché, suffisamment serré aussi pour ne pas perdre de temps ou partir dans toutes les directions. Tout le monde ne part pas forcément sur la même ligne mais les trials sont plus ouverts que la saison dernière. Aujourd'hui pour passer de 18 à 12 il y aura des bas et puis pour descendre à 7 encore plus. Faites l'expérience, vous mettez 3-4 personnes qui connaissent bien Overwatch autour d'une table et vous verrez que ce n'est pas la même équipe qui sortira. En fonction des critères que l'on privilégie, il y a plusieurs équipes qui sont défendables. Alors dans la liste des 18 il y a des joueurs à gros CV, Poco, Sun, Akem, des jeunes aussi qui montent comme FdGod, Krogz, Kegazi et Tsuna et les trials ne feront pas tout mais vont quand même peser. Alors un peu, beaucoup, bon ça on verra. En tout cas contrairement aux deux dernières années, il est impossible de savoir avec certitude quelle équipe va sortir du chapeau. Il y a deux ans c'était 100% rogue, l'année dernière le seul vrai débat avait tourné autour de wins ou de redraw. Cette année par contre c'est plus complexe. Après dix jours de trial, tous les joueurs sauf Ardost ont eu droit au moins à un bloc de deux heures. Ardost aura sa chance ce week-end. Alors les compositions jouées sont principalement des 2-2-2, on anticipe le lock des compositions de 2-2-2 pour le stage 4 de l'Overwatch League et puis peut-être pour plus tard pour la Blizzcon. Alors les piques DPS sont de retour. De la double sniper, Fatal Anzo, double flanker, Tracer Sombra, des bunkers comps également, des compositions sur lesquelles et bien Soun notamment se régale. Absent du 6 titulaire parisien lors du stage 3, le DPS français semble en tout cas bien plus à l'aise dans cette nouvelle méta. Alors dans la dernière vidéo que j'ai consacrée à Vras, il expliquait qu'il avait également prévu des entretiens individuels avec les joueurs avant d'arrêter sa sélection. C'est un moyen direct de mieux savoir qui est qui, de sentir le degré d'implication des uns et des autres, leur capacité aussi à s'intégrer dans un projet et dans un collectif. Sur l'aspect humain et l'état d'esprit, il ne faut pas se rater. Il faut bien sentir les complicités, bien mesurer aussi les complémentarités. Quand on prépare une sélection, on manque toujours de temps, donc il faut être efficace, il faut que dès le début, le contrat de confiance passé avec les joueurs et la feuille de route soit clair. Construire une équipe, c'est comme régler un moteur de F1. Il faut soigner beaucoup de détails pour trouver la bonne carburation, mais il ne faut pas grand chose non plus pour dérégler la voiture. Alors je vous le rappelle que la France qui a été classée quatrième nation mondiale, ce qui est quand même bien payé, presque surcoté, et bien la France est directement qualifiée pour la phase de groupe de la coupe du monde, avec deux groupes de cinq qui vont se disputer le titre. Alors on sait déjà que dans son groupe, la France croisera la Corée du Sud et les Etats-Unis. Corée du Sud trois fois championne du monde, les Etats-Unis qui jouent à domicile. On ne connaît pas encore les deux autres équipes qui compléteront ce groupe de cinq. Ces deux équipes doivent encore se qualifier, doivent passer par un tour préliminaire, mais ce seront forcément des équipes fortes. On pense à la Finlande, le Royaume-Uni, la Russie, par exemple. Et pour poursuivre l'aventure, la France devra terminer dans les trois premiers de son groupe. Aujourd'hui, si on met de côté la tonne de boulot qui lui est tombé dessus, tout va bien pour Vras, qui a intégré dans son staff équipe de France Colsty, Pipou et le Renégat en assistant coach, et puis Squall en assistant manager. Mais pour Vras, l'heure des premiers choix douloureux va bientôt venir. C'est comme ça, c'est le job. Il y aura des déçus, peut-être même des malheureux. C'est la règle du jeu. Ils ne seront que sept à partir à la BlizzCon. Mais surtout que cet trial ne soit pas encore une machine à frustration ou à incompréhension. Que les joueurs en ressortent avec le sentiment d'avoir été respectés et d'avoir vécu un premier bout d'aventure et de partage, ensemble. Pour ressortir de ces trials plus forts et unis derrière le 6, il faudra être transparent, avec des choix clairs et assumés. Et le fait de ne pas connaître la méta, ça complique encore la sélection. La Coupe du Monde va venir vite et c'est important de ne pas rater la première marche, la première étape en tout cas dans la sélection de l'équipe. Un départ réussi ne préjuge en rien de la suite et encore moins du résultat. Mais ce serait un signal fort envoyé à tous ceux qui veulent croire que les leçons de la dernière World Cup ont été tirées. Voilà ce que je vous voulais partager avec vous et avec le 6. Alors dites-moi dans les commentaires quels sont les critères de sélection qui vous semblent les plus importants. Faut-il retenir des joueurs expérimentés ? Est-ce que vous avez envie de voir de nouvelles têtes ? Des jeunes avec fort potentiel ? Est-ce qu'il y a pour vous des incontournables ? Quels souvenirs gardez-vous de la dernière World Cup ? Ou encore l'idée de retrouver la Corée du Sud et les Etats-Unis dans le groupe de la France vous fait-elle peur ? Ou au contraire est-ce que ça vous fait vibrer ? Dites-moi tout ça sans oublier bien sûr d'argumenter. Moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite. D'ici là, e-sportez-vous bien. Zaroïd, over !